Vous souhaitez l'interdiction de l'idéologie, là on est bien dans l'idéologie des frères musulmans, via une loi contre les idéologies islamistes. Et un référendum sur l'immigration, parfait. Vous avez vu qu'il y a eu une passe d'armes et une bataille médiatique et judiciaire entre Gérald Darmanin et Karim Benzema. Marine Le Pen a dénoncé une diversion du ministre de l'Intérieur tout en accusant l'ancien international français d'être complaisant avec le fondamentalisme islamiste. Est-ce que ce n'est pas contradictoire ? Si vous estimez que Karim Benzema est complice et que Gérald Darmanin a visé juste ? J'ai suscité une petite polémique il y a quelques semaines en indiquant que Karim Benzema était un compagnon de route de l'idéologie islamiste. Je maintiens mes propos. Ce qu'on reproche à Karim Benzema n'est pas tant dans ce qu'il a dit que ce qu'il n'a pas dit. Et il y a des silences qui en disent long, madame. Quand on n'a pas un mot, rien, pour s'offusquer, pour condamner l'ignoble attaque terroriste et l'égorgement d'un professeur français sur le territoire de la République française à Arras, quand on n'a pas un mot pour les enfants, les femmes, les vieillards, les civils israéliens qui ont été massacrés, kidnappés, décapités, tués, assassinés par les terroristes du Hamas et qu'on vient comme une fleur une semaine après faire un tweet en s'offusquant des civils qui sont bombardés à Gaza, c'est très bien. Mais pour le reste, il y a des silences qui en disent long, il y a des silences qui en disent beaucoup. Karim Benzema, il refusait de chanter la Marseillaise en équipe de France. Karim Benzema, il, à plusieurs reprises, a été pris en flagrant délit d'accointance avec l'idéologie islamiste. Quand il est pris en photo et qu'il se prend en photo, bras dessus, bras dessous, tout sourire, avec un imam qui a été perquisitionné le matin même. Quand il like sur les réseaux sociaux le poste d'un sportif qui se réjouit des attentats et de la décapitation de Samuel Paty, quand il dit qu'il est heureux d'aller jouer dans un pays musulman, je dis... Ce faisceau d'éléments vous fait conclure au fait qu'il est complice d'une idéologie... Je dis qu'il est un compagnon de route de l'idéologie islamiste, mais je vais lui faire, je vais lui donner un bon point, il a été cohérent. Voilà, il est parti vivre dans un pays où l'islam rigoriste est loi. Maintenant, je vais vous dire, je ne suis pas dupe, de la gigantesque diversion qui a été déployée par le ministre de l'Intérieur, parce que pendant qu'on parle d'un islamiste expatrié, on ne parle pas des islamistes qui sont sur le territoire français. Donc, moi, je ne tomberai pas dans le panneau de M. Darmanin qui, comme un magicien, c'est Gérald Majax, qui sort le lapin Karim Benzema de son chapeau, en pensant que tout le monde va s'engouffrer dans la polémique. Moi, je ne m'engouffre pas. Il était un compagnon de route et maintenant vous nous dites que c'est un islamiste. Vous avez dit que Karim Benzema est un islamiste. Tout à fait. Je maintiens ses propos. Mais il a au moins eu la cohérence d'aller vivre dans un pays où l'islam rigoriste est religion d'État.